Si tu te demandes qu'est-ce qu'est le socio-financement, c'est en plein ce qu'on va répondre aujourd'hui avec Guylaine Beauchemin. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Paranveliquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. La semaine dernière, j'ai fait la rencontre de Guylaine Beauchemin. Peut-être que tu le sais, j'essaie de réseauter comme on peut présentement en temps de pandémie par Zoom. Et quand j'ai eu cette conversation-là avec elle, je me suis dit, wow, elle a tellement à prendre, elle a tellement de belle énergie. C'était tellement clair ce qu'elle me disait que je me suis dit, ça va certainement aider des auditeurs à comprendre qu'est-ce que le socio-financement. Fait que j'ai décidé de la réinviter pour qu'on en fasse un podcast. Premièrement, Guylaine, merci de te joindre à moi. Merci de te joindre au Sandro Show pour cet épisode. Merci à toi de m'avoir invité d'une part. Et puis, tu sais que c'est ma passion de parler du socio-financement. J'ai fait une petite pause entre parler et socio-financement. J'aime parler du socio-financement. Pour commencer, on va commencer par qu'est-ce que le socio-financement, puis après on va dérouler vers toi. Donc, qu'est-ce que le socio-financement? Bien, le socio-financement, on peut déjà établir quelques termes, des terminologies. Socio-financement signifie financement participatif, signifie également crowdfunding pour ceux qui sont plus français, de la France ou anglophone. Donc, tous ces termes veulent dire la même chose, ça veut simplement dire financer un projet par le biais de la société. Alors, petite ou grande cagnotte, cagnotte signifie un montant que nous avons besoin dans notre entreprise, que nous avons besoin parce qu'on est en démarrage d'entreprise. En fait, tu as besoin d'argent, tu fais du socio-financement. Parce que le socio-financement, il n'y a pas de dette. C'est clair dans tes poches. C'est tout. Puis, quel est le principe? Tu dis, il n'y a pas de dette. Est-ce qu'il doit quand même avoir certaines obligations? J'imagine que les gens ne vont pas nous donner de l'argent juste comme parce que je disais, je veux un million pour partir une business, donnez-moi un million. C'est quoi un petit peu le principe? Comment ça se fait dans la réalité? Le socio-financement, à la base, a été conçu pour, meilleur exemple, pour que les auditeurs puissent comprendre, on connaît tous le troc. Tu connais ça? Donc, du troc, c'est une façon d'échanger un produit ou un service. Donc, je t'offre un produit, puis toi, en retour, tu vas m'offrir un autre produit ou tu vas me donner de l'argent pour ce produit-là. Donc, le socio-financement, c'est la même chose. Exemple, si j'utilise une entreprise de produits, donc j'ai un produit que je veux mettre sur le marché, j'ai un produit que je veux mettre en vente, mais en pré-vente, bien, à ce moment-là, bien, je vais pouvoir te présenter mon produit sur une plateforme de socio-financement, parce qu'il est tout nouveau, il est tout chaud, il n'y a pas personne qui le connaît encore. Puis, tu peux être un, excuse-moi le terme anglophone, mais un early bird, donc, en pré-vente, je vais te faire un rabais sur ce produit-là. Donc, tu vas pouvoir acheter en pré-vente mon produit que je veux que tu testes, que je veux que tu essayes, que je veux que tu me dises tes commentaires par rapport à ce produit-là, parce que moi, ça va m'aider dans mon entreprise à pouvoir faire évoluer mon produit encore plus. Ça, c'est une chose. Un service, et à ce moment-là, le service, lui, peut présenter un type de service, il veut mettre un service sur le marché, ou il veut bâtir son site Internet, ou je ne sais quoi autre, mais il n'y a pas d'argent pour le faire. Il offre quand même un service. Alors, son échange monnayable va être le service. Cependant, il peut aussi offrir des récompenses pour optimiser encore plus son objectif de campagne à atteindre. Objectif signifie, en campagne de socio-financement, un objectif financier. Moi, je veux avoir 10 000 $ dans mon projet pour le lancer, mais à ce moment-là, son objectif financier, est-ce qu'il va être 10 000 $? Alors, probablement pas, il va être un peu plus que 10 000 $ parce qu'une campagne de socio-financement, il faut calculer les taxes, puis il faut calculer les impôts. Donc, il faut calculer toutes ces sommes-là. Mais il y a d'autres sommes qui sont à ajouter, puis c'est là où les gens ne le savent pas. Puis c'est un danger qui arrive, qu'il y a des campagnes qui vont être en échec, non pas parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif financier, mais ils ont oublié de mettre toutes les dépenses de la campagne. Donc, ils se retrouvent dans le rouge. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut analyser avant de faire une campagne de socio-financement. C'est ce que ça veut dire. J'ai besoin d'argent. Donc, en échange d'argent, de votre argent, j'ai un service ou un produit à vous offrir parce qu'on travaille pour des entreprises ou des démarrages d'entreprises ou une offre de produits ou services. Je ne parle pas du tout des campagnes de socio-financement qui seraient sur des plateformes individuelles parce que là, c'est un autre monde. Si je résume, en gros, on a un produit, on a un service qu'on veut vendre. On demande le financement. On demande un prépaiement pour financer nos activités futures. J'imagine qu'on donne une certaine garantie aussi. Ça, on pourra y revenir. Aussi, je sais que toi, tu as lancé ta propre plateforme. Ça aussi, on va y en revenir. Mais peut-être pour les auditeurs qui connaîtraient moins le principe, ils ont sûrement déjà entendu parler d'une campagne Kickstarter. qui est, en gros, pas mal de grosses icônes américaines du socio-financement. Ça fait que c'est un petit peu ce que je devais peut-être ajouter comme complément. Ça fait qu'en parlant de garantie, tu sais, comme moi, mettons, j'arrive sur ta plateforme, je vois un produit, un service qui m'intéresse. Je dis, OK, je veux investir là-dedans en pré-vente. Quelle est la garantie que je vais recevoir quelque chose côté investisseur, mettons? Bien, première des choses, je te dis un mot, et on va parler de ce mot-là, il est vraiment important, investisseur. Une plateforme de socio-financement, financement participatif, dont avec contrepartie ou crowdfunding, il n'y a aucun investisseur. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que ces plateformes sont conçues pour obtenir des dons. Un don n'est pas remboursable. Un don vient du cœur. Quand tu t'en vas sur une plateforme de financement participatif en capital, c'est là où tu t'en vas chercher des investissants. Il y a une grande différence parce que les deux termes sont vraiment importants parce qu'il y en a un qui a une législation avec l'AMF, puis l'autre n'a aucune législation. Donc, celle qui n'a pas de législation, c'est celui qui est par le don et les récompenses. L'autre, il y a une législation qui est avec l'AMF parce que là, il y a des risques, des risques d'investissement sur une entreprise, sur un produit quelconque. Alors, c'est pour faire la part des choses. Dans le milieu de ce qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de l'investissement, ce sont des dons avec une récompense. Puis comment, en tant que donateur, je peux faire la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une certaine classification, justement? Comme moi, je veux m'impliquer dans ton projet. Comment je fais pour savoir si la plateforme, c'est une forme de don, une forme d'investissement qui est régie par l'AMF? Ça va être écrit dans les termes et conditions de la plateforme. Donc, à la base, le contributeur qui, lui, veut s'informer par rapport à ça, il doit aller lire, tu sais, faites vos recherches. Alors, dans ces recherches-là, c'est bien important d'aller lire les termes et conditions de la plateforme parce qu'ils vont vous dire, c'est qui le fournisseur de paiement? Est-ce que c'est un modèle? C'est quoi le modèle de la plateforme? Parce qu'il y a différents modèles. Et un des modèles, tu as le financement participatif en capital, capital risque. Puis, tu vas voir aussi le financement participatif, don avec contrepartie ou seulement don. Donc, c'est toutes les termes et conditions qui démontrent ça. OK. Intéressant. Intéressant savoir. Tu vois, je ne connaissais pas cette nuance-là. Je pense que c'est une bonne information à donner. Maintenant, qu'est-ce que ça prend un entrepreneur qui dit, hé, moi, je suis entrepreneur, je veux lancer ma campagne, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? À partir de là, un, à la base, il faut qu'il choisisse la plateforme qui le convient le plus, qui convient le plus à son projet. Parce qu'il y a différentes plateformes qui vont accepter certains types de projets. Les plateformes se spécialisent. Alors, il y en a qui sont ouvertes à tous. Il y en a d'autres qui se spécialisent sur certains types de projets. Alors, il va falloir qu'ils s'informent auprès des plateformes. Donc, d'en faire plusieurs, s'informer c'est quoi le modèle. C'est quoi le modèle qui l'intéresse le plus. Et ensuite de ça, de discuter avec la plateforme pour savoir si son projet pourrait convenir et être déposé sur cette plateforme aussi. À partir de là, bien c'est là que vont commencer les étapes avec la plateforme justement, de faire, ça dépend encore là. Moi, je te parle un peu de ma plateforme, comment moi je veux faire. Les autres ont chacun leur façon de faire. Mais en soi, tu peux avoir des plateformes qui vont avoir de l'accompagnement et tu peux avoir des plateformes qui n'ont aucun accompagnement. Aucun accompagnement signifie que tu t'en vas sur Kickstarter, tu déposes un projet. Puis Kickstarter, tu peux déposer un projet capital à risque puis tu peux déposer un projet en pré-vente en contrepartie. Donc, ils ont vraiment un hybride de ce côté-là. Alors, et à partir de là, bien, tu vas être accompagné ou pas accompagné. L'administrateur, exemple, de la plateforme, lui, va prendre en considération, il va étudier ton projet. Et à partir de cette étude-là, il va voir si ça correspond aux valeurs de la plateforme. Et si ça correspond aussi aux... Ça ne va pas à l'encontre des lois canadiennes ou la loi du pays. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a des projets qui ne peuvent pas être déposés en socio-financement. On a-tu un exemple? Oui. Tout ce qui est alcool, les drogues, quand même que c'est légal, il y a une législation qui les entoure. Donc, tout ce qui est une législation qui les entoure ne peut pas. Tu parlais d'accompagnement, puis j'aimerais s'en profiter pour faire un segue parce que toi, tu as décidé de lancer un programme d'accompagnement. En fait, ta démarche, un petit peu, c'est un peu ça. Là, tu es rendu à faire la plateforme. Mais au début, tu étais vraiment... Tu accompagnais les gens à partir. Parce que là, tu me parles, ils vont étudier ton dossier et tout, mais il doit y avoir beaucoup de... Puis après, il faut quand même montrer quelque chose. Je veux bien étudier le dossier, mais je ne veux pas juste dire je veux 100 000 $ pour un service de podcast, mettons. J'imagine qu'il faut monter un certain dossier. Il faut être préparé. J'imagine qu'il y a des chiffres. Donc, c'est là que tu viens en aide aux personnes qui voudraient lancer une campagne de sociofinancement. J'aimerais que tu nous parles un peu qu'est-ce qu'on a de besoin, comment tu es venu l'aider, puis comment t'aides les entrepreneurs à lancer leur campagne de sociofinancement? En fait, moi, j'ai commencé en 2016 à faire ma première campagne de sociofinancement. Alors, en 2016, j'avais besoin d'argent pour ma télévision web. Tu sais, faire la télé, à un moment donné, quand tu veux être de plus en plus professionnel, ça prend une équipe plus grosse, une équipe de tournage, ça prend du monde autour, il faut tout en tour, puis ça coûte cher. Alors, faire des produits, des beaux produits, coûte une somme, dépendamment de l'émission de télé que tu veux faire. C'est ça que je faisais, des émissions de télé. Alors, mon caméraman de l'époque m'a dit, Glenn, lance-toi dans une campagne de sociofinancement pour aller chercher des fonds. J'ai commencé à étudier le marché, à regarder les plateformes et tout ça, puis je suis tombée sur une plateforme européenne et, bon, j'ai communiqué avec les gens qui entourent cette plateforme-là pour savoir s'ils pouvaient répondre à mes questions. Parce que, tu sais, si tu es nouveau là-dedans, tu ne sais pas trop comment te lancer, tu es insécure, tu sais, il y a plein d'émotions qui peuvent passer au travail, c'est quand même de l'argent. Et de l'argent, c'est émotionnel. Alors, c'est un sujet qu'il faut vraiment faire en sorte d'avoir toutes les informations nécessaires. parce qu'on peut se faire heurter là-dedans. Alors, je me suis lancée à ce moment-là. J'étais sur une plateforme communautaire qu'on appelle parce qu'il y a différents modèles. C'est pour ça que j'invite les gens à vraiment identifier sur Internet qu'est-ce qui correspond le mieux parce qu'il y a au moins dix modèles de plateformes qui existent pour sociofinancer un projet. Donc, je me suis lancée en 2016. J'ai réussi ma campagne et j'ai monté une communauté parce que c'est une campagne communautaire. Donc, je devais monter une communauté. Et j'ai monté une communauté de plus de mille personnes. Donc, à partir de là, je voyais comment je rôdais mon affaire. Excuse-moi le terme anglais, l'anglicisme là-dedans. Mais je regardais comment je faisais les choses et tout ça. Puis, je regardais les autres aussi comment ils faisaient. Puis, pourquoi qu'eux étaient en échec. Pourquoi qu'ils ne réussissaient pas. Puis, comme moi, je réussissais. Donc, alors, c'est comme ça que j'ai financé une partie de mon projet de web télé. Alors, on a fait des émissions avec des artistes connus et puis avec caméramen professionnel, etc. À partir de là, moi, j'ai tellement aimé l'idée et le concept du sociofinancement. Et aussi, bien, tu sais, dans mon background de vie, je suis une formatrice. Donc, alors moi, j'aime former les gens. J'aime les accompagner. Alors, je me disais, je pourrais donc aider les gens à les former, à les accompagner dans leur campagne de sociofinancement. Mais en même temps, de leur montrer le beau chemin. Alors, pour faire un petit... Oui, un petit shoot-out à ton nom. C'est ça. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Alors, c'est comme ça. Là, je suis devenue bénévole en sociofinancement. Donc, en 2017, fin 2016, 2017, là, je faisais du bénévolat puis j'accompagnais des projets. Pendant que moi, je faisais ma deuxième campagne de sociofinancement, bien, je formais. Je faisais des ateliers et je les aidais, justement, à voir c'est quoi. À voir le mindset. Tu sais, l'état d'esprit d'un porteur de projet. Parce qu'un ingrédient majeur pour faire une campagne de sociofinancement, c'est pas les connaissances. C'est l'attitude. Ça te prend 80% d'attitude pour 20% de connaissances. Si ton attitude n'est pas là, oublie ça, tu vas être en échec de campagne. Alors là, moi, je leur montrais, oui, les connaissances, mais vu que ma web télévision était en développement personnel, donc, je les aidais au travers du développement personnel, justement, à avoir le mindset requis pour faire leur campagne de sociofinancement. J'avais aucune attache avec eux. C'était du bénévolat. Et en même temps, bien, moi, ça me pratiquait aussi. Ça me pratiquait de pouvoir partager mes connaissances avec d'autres personnes. Puis, c'est comme, comme ça que j'ai réussi ma deuxième campagne de sociofinancement. Et de là, j'ai ouvert mon académie de sociofinancement où, là, j'allais être payée pour accompagner les gens et les former. Ça fait que j'ai monté un cours de trois mois de campagne de sociofinancement pour que les gens puissent, tu sais, un autodidacte, tu sais, il ne veut pas être accompagné, mais lui, il veut se former. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté cette formation-là, formation sur trois mois, donc 12 semaines de formation. Puis, je l'amène de A à Z à monter sa campagne de sociofinancement. Fait que donc, c'est comme ça que j'ai parti mon entreprise à l'époque. J'aime tellement ce que tu as dit. Puis là, je fais comme une espèce de segue, je pars dans tous les sens. Tu as fait du bénévolat pour te former. C'est tellement dans moi, dans ma structure. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ne comprenaient pas quand j'ai lancé dans le podcast, comme je faisais juste aider du monde, aider du monde, aider du monde, comme gratuitement. C'est sûr, je n'aurais pas refusé un paiement, mais je faisais juste aider. Mais à quelque part, je me faisais connaître, je me faisais en même temps aimer, entre guillemets, et j'avais le sentiment d'accomplissement. Puis, j'apprenais. Tu sais, j'aurais pu aller à l'école, payer quelqu'un, je ne sais pas, whatever, un prix, puis dire comme apprends-moi à devenir un producteur de podcast, mais j'apprenais en même temps. Fait que j'aime cette philosophie-là, ce mindset-là. Tu parlais de mindset, c'est un super mindset entrepreneurial que je voulais souligner là-dedans. Fait que tu as fait l'académie, tu dis que c'est 12 semaines, mais est-ce que c'est avec toi ou c'est juste comme Evergreen, c'est je souscris en ligne puis je suis ta formation ou il y a certains contacts avec toi dans cette académie-là? Bien, en fait, en 2018, quand je l'ai lancée, c'était avec moi. Donc, je te dirais que moi, je voulais aussi, tu sais, partager ma connaissance avec les autres et en même temps, c'était comme une formation bêta. Donc, cette formation-là, elle est évoluée dans le temps puis c'est les élèves qui allaient me dire comment j'allais évoluer ma formation. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Qu'est-ce qui est moins pertinent? Puis, etc. Tu sais, qu'est-ce qui fait avancer plus? Qu'est-ce qui fait avancer? Qu'est-ce qui est fait avancer moins? Donc, ça m'a permis justement de pouvoir faire ce cours-là. Il était fait, mais je devais le présenter au moins à du monde et qu'eux puissent me dire c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Changes-tu tout ton contenu ou tu l'améliores? Fait que moi, je l'ai amélioré et là, à ce jour, je dois encore l'améliorer parce qu'il y a tellement de choses sur le marché qui changent. Tu sais, tout va vite. Donc, il faut... Puis moi, je ne vais pas aussi vite que la technologie puis que tout ce qui se passe sur le marché. Alors là, je dois l'évoluer. Moi non plus. C'est ça. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est que cette formation-là, ça ne sera pas direct avec moi. Ça va être une formation autodidacte en ligne. Les gens vont pouvoir l'acheter en ligne, mais elle va être raccourcie pour avoir tout ce qui est pertinent et le plus rapide possible pour former quelqu'un en quatre semaines. Et à partir de là, elle, en quatre semaines, elle va avoir monté sa campagne elle-même puis elle va pouvoir aller déposer son projet sur une plateforme. Tu sais. Tu viens de nous dire un mot clé que je voudrais en profiter pour rebondir dessus. Tu as dit, après quatre semaines, la personne va être capable d'aller déposer son projet sur une plateforme. Donc, j'imagine, tu sais, la suite de ma question, c'est, je veux qu'on parle de ta plateforme. Donc, je vais résumer en gros. Tu as commencé ta campagne de sociofinancement. Ensuite, vu que tu avais de l'aisance, tu as aidé les autres. Tu as créé une formation, une académie pour que les gens puissent lancer leur propre campagne de sociofinancement. Et là, à la fin de ça, ils déposent sur une plateforme et tu as décidé de créer ta propre plateforme en plus. Donc, d'où vient l'idée? À qui ça sert? Parle-nous de ta démarche. Oui, en fait, je devais lancer la plateforme l'année dernière, en plein confinement, mais je trouvais que la période n'était vraiment pas bien positionnée pour lancer une plateforme comme on la voulait. Puis, c'est parfait parce qu'on l'a retravaillée encore. On a mis vraiment une année de travail sur la plateforme pour la peaufiner puis pour l'amener là où je voulais l'avoir, selon les besoins que je voulais avoir spécifiquement. La plateforme, elle est née parce qu'au départ, moi, quand j'ai créé l'académie, j'ai dit, j'en veux pas de plateforme. Je veux pas m'occuper de tout ce qui pourrait entourer une plateforme de social financement. Je voulais pas cette responsabilité-là. Et puis, de fil en aiguille, en accompagnant des promoteurs de projets ou des porteurs de projets, bien, je me suis aperçue qu'il y a des plateformes que c'est plus ardu. Il y a des difficultés qui se passent au niveau des modes de paiement, au niveau de plein de choses. Puis là, bien, ça rebondissait sur moi, ça. Et moi, j'ai pas le contrôle des plateformes. C'est pas moi, c'est pas mon entreprise. Alors, et là, bien, ça, c'était lourd. C'était lourd à gérer parce que là, on devait... Et, tu sais, c'était pas ma responsabilité d'aider le porteur de projets qui est sur une plateforme que je ne connais pas, qui est pas mon entreprise. Mais cependant, j'ai quand même une âme qui veut aider. Alors, je pouvais aider jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, je peux plus aller plus loin que ma ressource que j'ai, moi, là, tu sais. Donc, je pouvais les guider un peu vers quelque chose. Mais en même temps, c'était pas ma responsabilité non plus de pouvoir le faire. Mais cependant, c'est un processus qui était lourd. Donc, quand quelqu'un veut blâmer quelqu'un puis qu'ils sont pas capables d'atteindre la plateforme, bien, qui qui est le plus proche à atteindre, bien, c'était moi, tu sais. Donc, c'est pourquoi que j'ai décidé que non, je vais avoir le contrôle. Je vais avoir le contrôle de ce que je peux avoir le contrôle. Fait que j'ai dit, je vais créer une plateforme. D'ailleurs, on est la troisième plateforme au Québec. Donc, il y a déjà une... La première, c'était Haricot. La deuxième, la ruche. Et maintenant, c'est Makers de rêve. Donc, Haricot sans accompagnement. La ruche, elle est qu'un accompagnement, mais c'est une plateforme qui est... Donc, Desjardins a acquis la banque Desjardins. Et maintenant, bien, c'est la nôtre. La nôtre qui a un accompagnement parce que moi, ça allait être soi que j'allais accompagner encore parce que c'est là où j'aime être avec... avoir la proximité avec les porteurs de projets. En terminant, j'aimerais que tu me parles de ton mouvement, de tout ce truc-là. La pandémie, le socio-financement, ça en est découlé, un mouvement. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que ça en est et comment qu'on peut participer à ce mouvement-là? Bien, en fait, c'est un mouvement qui s'appelle J'aime nos entreprises. Si tu vois, je porte l'épinglette. Nous avons reçu nos épinglettes cette semaine. J'aime nos entreprises. C'est un mouvement qui vient en aide à la relance économique. Donc, du fait qu'on est tous confinés et qu'il y a des entreprises qui sont fermées, qui sont encore fermées et qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes, il y en a qui ont eu de la difficulté. Il y a des travailleurs autonomes qui ont eu des difficultés également. Donc, le mouvement va venir aider autant au travail autonome, autant à l'entreprise, petite, moyenne entreprise et à l'OBNN, l'organisme à plus non lucratif que je n'oublie pas là-dedans parce qu'elle aussi a eu des difficultés à avoir des revenus lors du confinement. Donc, ce mouvement-là, ce qu'il va faire, il y a quand même plusieurs volets là-dedans, mais cependant, c'est un volet médiatique, le mouvement. Donc, tous les porteurs de projets qui veulent socio-financer un projet vont pouvoir passer par le mouvement et obtenir l'épinglette et la vendre comme contrepartie sur leur page de campagne de socio-financement. Donc, un travailleur autonome qui n'a pas nécessairement un objectif de faire une campagne de socio-financement, mais il a besoin d'argent, mais cependant, lui, c'est un service qui est individuel, tu sais, il n'y a pas de produit à vendre, bien, il pourrait avoir l'épinglette du mouvement, démontrer qui est membre et qui fait partie du mouvement, mouvement, ça bouge, c'est en continuellement, c'est en continuellement, en fait, eh bien, pour lui, il va pouvoir financer son projet à même des épinglettes qui vont s'appeler J'aide mon entreprise. Donc, on a des épinglettes numériques dont les contributeurs vont pouvoir avoir sur leur Facebook, sur leur LinkedIn, puis démontrer qu'ils aident cette entreprise-là. Donc, ils contribuent à l'essor de cette entreprise-là et en participant à cet essor d'entreprise-là, ils font partie du mouvement. Ça, c'est un volet. L'autre volet, bien, c'est j'aide nos entreprises, c'est un aspect médiatique où là, nous, avec notre studio mobile, on va aller faire des reportages, des interviews, on va aller faire des documentaires, on veut suivre à la trace le porteur de projet. Donc, on va le faire connaître, mais par la suite, on veut voir la suite des choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, je donne, moi, mais je ne sais pas si cette entreprise-là, qu'est-ce qu'elle va faire avec mon argent? Bien, le mouvement va démontrer aux gens, mais regardez, dans un an d'ici, on va aller voir ce porteur de projet-là puis on va aller voir où est-ce qu'il en est rendu dans son entreprise, comment il l'a fait évoluer avec les sommes qu'il a reçues de son socio-financement. Donc, ça, c'est un autre volet aussi qu'on a mis en place de ce côté-là pour aider le plus de porteurs de projet à tout ça. Puis en même temps, on va avoir une cohorte aussi, une cohorte commandité où les porteurs de projet pourront, au lieu de payer pour des formations, payer pour des coachs, payer pour cipoyer pour ça, bien, tout va être commandité pour lui, même les vidéastes seront commandités pour lui. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire pour eux autres qui vont faire en sorte qu'ils vont débourser le moins possible. Wow, super mission, Guylaine. Et si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ton académie ou sur le mouvement, comment ils font pour te rejoindre? Bien, ils peuvent aller sur makersderêve.com, M-A-K-E-R-S, derêve avec un S.com, donc créateur de rêve en français. Et ils peuvent aller aussi sur la plateforme, plateforme.makersderêve.com, et ils peuvent aller sur notre campagne parce que nous, on a décidé d'autofinancer notre mouvement. Donc, il faut montrer qu'on est, il faut donner l'exemple. Donc, on a décidé de faire une campagne de sociofinancement illimitée parce que sur notre plateforme, on peut aussi avoir des campagnes illimitées. Donc, alors nous, on va autofinancer ce mouvement-là pour toujours le faire évoluer et offrir le plus de services possibles, gratuits, aux porteurs de projets. Donc, ils peuvent aller voir notre campagne et ils peuvent donner à notre campagne, donc en achetant notre épinglette et en s'affichant avec l'épinglette du mouvement l'épinglette physique mais aussi l'épinglette numérique. Continue ta super mission, Guylaine. On va souhaiter qu'on ait une bonne reprise économique. Je pense que de tout serrer les coudes comme ça va définitivement nous aider à se sortir de cette économie-là que je n'ai pas les capacités de parler. Donc, super projet. Merci d'aider les entrepreneurs à aller chercher du financement. C'est une des choses les plus dures à faire et le sociofinancement et selon moi, je pense que c'est quand même un vieux concept mais qui a été modernisé dans les dernières années qui gagne à être connu, qui permet justement peut-être à des gens qui n'auraient pas accès à ces fonds-là de lancer des campagnes. Donc, merci pour tout ça. Merci pour ton temps. Merci d'être venu sur le Centre Cho. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que je n'ai pas dit que tu aurais aimé dire ou un mot de conclusion. Bien, peut-être un point que je dirais, c'est qu'on peut faire une campagne de sociofinancement en partie ou au montant total. Ce qui veut dire que si j'ai besoin d'un gros montant, je peux financer mon capital sur le sociofinancement puis aller à la banque avec mon capital pour obtenir un prêt. Donc, ça, ça peut être aussi une belle façon de faire. Donc, on peut marier les deux côtés nécessairement. Mais moi, je voudrais te remercier. Bien, merci. Dans le fond, on peut utiliser le sociofinancement comme effet de levier. Exactement. Et un point final là-dessus, les grandes entreprises maintenant, les multinationales, ont décidé de faire du sociofinancement aussi parce que c'est un côté humain qu'ils veulent aller chercher de leur entreprise. Donc, au lieu de faire des grandes campagnes de publicité qui sont corporatives, bien, ils vont lancer leurs produits, non pas sur leur site à eux sur un e-commerce, ils vont le lancer sur une plateforme de sociofinancement pour montrer qu'ils sont des humains en arrière du produit. C'est tellement intelligent puis quand tu as contribué au projet, tu as beaucoup plus de chances de l'aimer. Je sais, c'est tellement bien pensé. Merci encore une fois, Guylaine. Merci à toi. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501